A la une aussi de l'actualité, des résolutions importantes sont attendues à l'issue des travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Dans son discours mardi, le président du Conseil supérieur de la magistrature a indiqué que ces assises ont été ouvertes dans un contexte particulier au regard des assignations données à son institution par les présidents de la République. Deux données, comme où l'État a rappelé le souhait du chef de l'État d'éveiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres, des hautes valeurs morales et irréprochables disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image de l'appareil judiciaire congolais. Les présidents de l'Assemblée se souvent que dans un contexte particulier, au-dessus des plans d'assignations fixées par le magistrat supérieur, que des attentes grandissantes du peuple qui, comme le président de la République, sont à la tête d'une justice qui assure et participe comme acteur majeur dans la fondation des États de droit en République démocratique de l'Ouropa. À ces sujets, il me paraît impérieux de vous remettre à l'esprit. Les termes humains et ces assignations, telles que formulées par le magistrat supérieur, notamment lors de la présentation des mesures urgentes, les 100 premiers jours de son mandat, je le cite. Quant aux autres secteurs vivants, notamment la justice, Je vais veiller à ce que la justice soit administrée par les personnes internes et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable État de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. L'appareil judiciaire et autres structures adhoc seront rédynamisées, à commencer par libérer le pouvoir du ministère public, à mettre l'action publique en mouvement, en vue de la bonne gouvernance. Faire de citation. Il s'agit pour le magistrat supérieur,